Trier plus et mieux pour payer moins. Voilà 20 ans que la communauté de communes Sud Alsace-Largue a mis en place un système de pesée embarquée pour la collecte des déchets. Aujourd'hui, la moitié des collectivités alsaciennes ont fait ce choix du tarif incitatif. Alors comment cela fonctionne-t-il ? Quel bilan tirer après deux décennies pour cette collectivité pionnière en la matière ? Élément de réponse avec Marinezis. À Chavannes-sur-Létang, comme dans toutes les communes du Sud Alsace-Largue, les déchets sont collectés une fois par semaine. Et le système de pesée embarquée est bien rodé puisque cela fait 20 ans qu'il est pratiqué. On a une puce qui est ici. Cette puce, elle va être lue par le lecteur qui est ici. Donc c'est automatique. Je vais accrocher le bac. Le bac, il va être vidé. Il y a un poids qui va être donné. Ce poids, il arrive sur le terminal qui est transmis à la collectivité. Ce matin, le personnel chargé de la collecte ne sera pas submergé de travail. Dans certaines rues, aucune poubelle n'ont été sortie. Preuve peut-être que le système est efficace, même s'il reste encore quelques réticents. Les chiffres parlent d'eux-mêmes puisque, effectivement, aujourd'hui, nous affichons un ratio de ce qu'on appelle les ordures ménagères résiduelles, c'est-à-dire les ordures destinées à l'enfouissement ou à l'incinération de 64 kg par habitant. Ce qui nous place, selon une enquête de l'association Zero Waste France, en tête des collectivités françaises. Néanmoins, je crois que c'est un travail de tous les jours parce qu'il ne faut pas s'asseoir sur ses acquis. Il faut tout le temps faire de la pédagogie autour. Parce qu'au-delà de parler simplement de déchets, je crois qu'il y a de parler de l'avenir des ressources, de l'avenir de notre planète. A l'occasion des 20 ans de la pesée embarquée de la communauté de communes Sud Alsace-Largue, une journée de débat a été organisée. Le thème, la tarification incitative, un levier fort de réduction des déchets. Alors au-delà de se contenter des bons chiffres obtenus, l'idée est de penser à l'avenir ou comment mieux faire encore. On peut toujours aller plus loin. Effectivement, là on arrive sur les derniers kilos qui vont être les plus compliqués à aller rechercher. Aujourd'hui, globalement, ici mais aussi comme ailleurs, on parle beaucoup des biodéchets. Des biodéchets qui restent encore une fraction importante dans les poubelles. Alors, pour collecter des biodéchets, la première partie, c'est effectivement si chacun peut mettre son composteur au fond de son jardin ou installer un composteur collectif en pied d'immeuble ou en pied de rue. Ça demande aussi des installations parfois techniques. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment, où on est en train de réfléchir à la mise en place d'outils industriels pour traiter les biodéchets de manière plus large. Biodéchets qui reviendront du gaz. L'objectif est donc de réduire encore un peu la quantité de déchets collectés dans les communes du Sud Alsace-Largue. Un challenge atteignable, même si cela va demander aux habitants quelques efforts supplémentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !